Bonjour et bienvenue dans ce screencast, je vais vous présenter les différents moyens mis à votre disposition pour relayer votre manifestation Téléthon. La première méthode consiste à créer un blog organisateur de manifestations. Il faut aller vous connecter sur votre espace communautaire via la box en haut à droite de la page d'accueil. Une fois sur votre menu personnel de l'espace communautaire, allez sur mon espace et cliquez sur mon profil. Puis, allez dans l'onglet statut et vous arrivez sur cette page. Étant organisateur de manifestations, vous n'avez plus qu'à vous munir de vos codes 2011 qui vous ont été fournis par votre coordination et entrez votre numéro de contrat, votre mot de passe contrat et cliquez sur ok. Vous êtes maintenant reconnu comme organisateur de manifestations. Il ne vous reste plus qu'à aller sur mon blog et créer votre blog personnel selon les méthodes décrites dans le screencast dont le lien s'affiche à l'écran. La seconde méthode pour relayer votre manifestation Téléthon consiste à contacter votre coordination. Pour cela, il faut vous rendre sur la page principale du site de la FM Téléthon et descendre tout en bas au niveau du menu déroulant pour sélectionner coordination département Téléthon. Vous serez redirigé sur le site de la coordination Téléthon et de là, vous n'avez plus qu'à descendre en bas de page et choisir sur la carte interactive votre département pour avoir toutes les coordonnées de votre coordination. Vous aurez aussi un lien vers le site de la coordination ainsi qu'un lien vers toutes les manifestations qui sont présentes dans ce département. La troisième méthode consiste à parler de votre manifestation sur le forum de l'espace communautaire. Pour cela, depuis la page d'accueil du site de la FM Téléthon, allez vous connecter à votre espace communautaire. Une fois connecté, allez sur l'onglet forum de discussion et cliquez sur nouveau message. Vous arrivez sur une page vous permettant de créer un nouveau message sur le forum. Pour cela, il suffit de choisir une catégorie, de mettre un titre à votre message, un corps de texte et si vous voulez, vous pouvez vous faire prévenir par mail si quelqu'un répond à votre message et il ne reste plus qu'à publier. Il existe bien d'autres méthodes de relayer votre manifestation Téléthon sur le web. Vous pouvez par exemple créer un événement sur votre page personnelle Facebook. Vous pouvez en parler sur la page Facebook officielle du Téléthon dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez aussi relayer votre manifestation par un message sur Twitter. Nous aborderons d'ailleurs dans un prochain screencast la présence du Téléthon sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi envoyer un communiqué à vos journaux locaux via leur site internet pour qu'ils en parlent. Cette liste est bien sûr non exhaustive et je vous laisse utiliser toute votre imagination pour vous permettre de relayer votre manifestation sur le web. Sous-titrage ST' 501